Bienvenue à toi dans cette vidéo interview. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir avec moi une networkuse à succès. Cette networkuse à succès va nous expliquer bien sûr tout son parcours, de là où elle est partie, aujourd'hui où elle en est, ce qu'elle fait avec cette industrie, ses motivations, ses stratégies, son pourquoi, bref, tout ce que tu as besoin d'entendre et de connaître pour en arriver là où elle en est aujourd'hui. Avant ça, si ce n'est pas encore fait et si tu ne me connais pas, tu le sais, je suis Mathieu Fontorbe, coach en réussite MLM et aujourd'hui, j'ai plein de cadeaux à te donner et qui t'attendent en description. Tu vas juste en description de cette vidéo et tu vas voir les différents cadeaux que j'ai à t'offrir, plein de choses qui vont t'aider tout simplement à développer ton marketing de réseau si tu te trouves peut-être en difficulté pour trouver des prospects, si tu ne sais pas par exemple comment t'y prendre pour faire une bonne présentation, comment t'y prendre pour faire un closing, comment t'y prendre pour attirer à toi des prospects par internet, bref, tout ce que tu as en description va vraiment t'aider. Pour continuer vraiment sur cette interview, aujourd'hui, Lily Chartres, que je vais interviewer, est fondatrice du groupe Ace Family. C'est une équipe qui fait vraiment parler d'elle au moment où je te parle et on a la chance d'avoir avec nous la fondatrice de ce groupe-là. Elle est avec moi derrière mon écran. Il suffit juste maintenant de prendre des nôtres et tout simplement d'ouvrir tes oreilles. Et c'est parti, on démarre. Alors bonjour à tous. Écoutez, aujourd'hui, comme vous l'avez écouté précédemment, je suis en compagnie d'une grande networkuse. Elle est là avec moi. Je t'assure que c'est quelqu'un déjà qui est dur à avoir finalement parce que Lily, c'est quelqu'un de très occupé, c'est quelqu'un qui a un grand groupe, c'est quelqu'un qui bosse beaucoup, mais qui s'éclate aussi dans ce qu'elle fait. Et aujourd'hui, c'est vraiment un honneur de l'avoir avec moi et de pouvoir lui poser toutes les questions vraiment de comment elle a fait pour en arriver là. Donc, on va faire un petit peu un genre d'exercice. En fait, l'idée, c'est que je me positionne un petit peu comme une nouvelle personne qui veut rentrer vraiment dans son équipe, l'Ace Family, cette équipe qui fait parler d'elle. Et en gros, Lily, en fait, son objectif, c'est de m'amener vraiment à avoir du résultat à travers son groupe et toutes les difficultés aussi qu'on va pouvoir rencontrer. Mais avant ça, Lily, en fait, j'aimerais si possible que tu te présentes comment tu as rencontré l'industrie du marketing de réseau, là où tu en es aujourd'hui, ça fait combien de temps ? Bref, on veut savoir qui tu es. Dis-nous. Salut, salut. Du coup, moi, c'est Lily. J'ai 34 ans, maman de deux adolescents en pleine crise, comme je dis tout le temps. Donc, dans la vie, moi, j'ai été maman très jeune. J'ai fait un déni de grossesse et un retour de couche, d'où mes enfants qui sont déjà grands. Et je me suis également séparée du papa très, très tôt. J'avais 22 ans. Donc, on va dire que ma vie, elle a vraiment commencé très tôt. Je me suis retrouvée un peu, même beaucoup, à la rue avec mes deux enfants, sans revenus, sans permis, sans travail, sans rien, quoi. Donc, de là, ma vie réellement a commencé. Et je vous partage ça parce que ça fait partie aussi de ma réussite dans le MLM. Et donc, du coup, je me suis débrouillée. Écoutez, j'ai trouvé un... Je me suis... J'ai eu... La Croix-Rouge pour pouvoir élever mes enfants. Je me mettais plus dans le rouge à aller travailler et payer des nounous que de ne pas travailler, limite. Mais c'était kiff, kiff. Donc, voilà, j'enchaînais beaucoup de missions d'intérim, des longues missions de 11 mois. Je me levais tous les matins en pleurs. C'était horrible. Je faisais de la préparation de commandes. Donc, j'allais dans une usine. Je préparais des palettes qui partaient dans les magasins. C'était très physique. Mais c'était le seul métier qui me permettait de pouvoir aller amener mes enfants à l'école et d'aller les chercher. Parce que c'est très condensé, ces métiers-là. Et en fait, donc, un jour, quand mes enfants ont eu 8 et 9 ans, j'ai pris la décision de reprendre ma vie en main. Parce que du coup, j'avais vraiment aucune fierté. J'avais rien, en fait. Aucune reconnaissance. Je survivais. Si j'étais encore là, je vous le dis franchement, c'est parce que j'avais des enfants. Parce que je ne prenais aucun plaisir à vivre. Non, le seul plaisir que je prenais, c'était d'aller me changer les idées le week-end et d'aller vulgairement me bourrer la gueule avec mes copines. C'était la seule chose qui me permettait de m'évader dans ma vie de merde et dans la vie que je pouvais offrir à mes enfants. Parce que le papa n'a jamais été là. Aucune pension, rien du tout. J'étais vraiment toute seule avec eux. Et quand ils ont eu 8 et 9 ans, je me suis dit, en fait, il faut que ça bouge, il faut que ça change, il faut qu'il se passe quelque chose là. Parce que je ne peux pas rester comme ça. Je ne peux pas continuer à me lever. Et j'ai décidé, à la base, je voulais être infirmière, mais je n'ai pas pu le faire parce que c'était 3 ans d'études. Et du coup, on me finançait, le pôle emploi me finançait par rapport au travail que j'avais fait 2 ans. Donc, je me suis rabattue sur le poste d'ambulancière aux urgences. Donc, je ne connaissais rien du tout au milieu médical. Je ne savais même pas où était un rein, un foie, etc. Mais je me suis lancée. Je me suis dit, allez, go, il faut que ça change, il faut que ça bouge. J'ai fait 6 mois de concours intensif à 60 kilomètres de chez moi. J'ai fait 6 mois d'école accélérée parce que du coup, j'ai été acceptée dans cette école, c'est sur concours. Pareil, où j'ai très, très peu vu mes enfants pendant ces 6 mois. C'était un gros sacrifice. Et j'ai eu mon diplôme avec mention. Donc, ça a été l'un de mes moments dans ma vie qui a été une révélation où enfin ma famille avait une petite fierté et ma mère pouvait enfin répondre aux gens quand ils disaient, qu'est-ce qu'elle fait ta fille dans la vie ? Donc, ça a été un moment que je n'oublierai jamais. Et à ce même moment-là, automatiquement, j'ai de suite un CDI, de suite un poste dans les urgences où je fais 60 heures par semaine, mais je suis hyper passionnée. Je suis enfin là où moi, j'ai ma place, aider les gens, sauver des vies. C'est mon adrénaline, c'est une passion. Et donc là, à ce moment-là, je tombe sur une publication d'une fille avec qui j'étais au collège qui montrait des témoignages perte de poids. Et j'en avais déjà vu passer, en fait. Mais là, ce jour-là, j'ai décidé de me pencher dessus parce que ma vie professionnelle était faite. Mais moi, personnellement, j'avais 20 kilos à perdre et j'avais envie de refaire ma vie personnelle. Ce que je ne me suis jamais autorisée à faire, je ne me suis jamais remise avec quelqu'un parce que pour moi, comme je n'arrivais pas à subvenir aux besoins de mes enfants et à être heureuse, pour moi, c'était interdit que je sois heureuse avec quelqu'un d'autre, en fait. C'était le dernier de mes soucis. Et là, j'avais envie de reprendre ça en main, donc reprendre mon corps, ma santé. Donc, j'ai contacté cette personne que je n'avais pas vue depuis très longtemps et j'ai examiné toutes les photos. Donc, moi, il faut savoir que je suis la fille la plus cartésienne, la plus sceptique, la plus entière et la plus critique. J'ai zoomé sur les témoignages, etc. J'étais vraiment sceptique, clairement. Mais j'ai tenté, en fait. J'ai tenté, je me suis dit, allez, go. De toute façon, le sport, je ne m'y mettrai jamais. Les régimes à trois balles, je ne m'y mettrai jamais. Donc, je vais essayer les compléments alimentaires. Donc, de suite, dès le premier mois, j'ai eu du résultat. J'ai perdu six kilos avec la détox. En même temps, j'étais tellement encrassée, je me nourrissais tellement mal depuis toutes ces années. Pardon, j'ai du mal, je suis enrhumée. J'étais tellement encrassée, je me nourrissais tellement mal, je fumais, je buvais. Donc, la détox, automatiquement, elle m'a fait un gros nettoyage. Et des personnes autour de moi, de suite, ont vu les kilos perdus et m'ont dit, mais Lili, on veut la même chose que toi. En sachant que moi, les gens, ils savent autour de moi quand c'est bien, c'est bien. Quand ce n'est pas bien, je le dis aussi. En fait, je ne suis pas quelqu'un qui vend du rêve, etc. Donc, automatiquement, de suite, ils me font confiance. Et donc, j'ai contacté ma conseillère et je lui ai dit, j'ai des personnes intéressées qui veulent les mêmes produits, s'il te plaît. Et elle m'a dit, écoute, qu'est-ce que c'est ? Je lui ai dit, au moins minimum cinq, là. Et de là, elle me dit, envoie-leur ton lien. Et je lui ai dit, mais quel lien ? De quoi tu me parles ? Et elle me dit, en fait, dans ton pack promo, il y avait une licence d'inclus. Elle me dit, bon, je ne t'en ai pas parlé parce que ça ne sert à rien, c'était pour que tu bénéficies de la promo, mais il y a une licence d'inclus. Du coup, si tu veux, tu peux envoyer ton lien. J'ai dit, écoute, non, je ne sais pas moi ce que c'est ton affaire, là. Je ne veux pas en entendre parler. Moi, je viens d'avoir mon diplôme. Je fais mon travail. Je suis hyper passionnée. C'est ton job. Chacun son job, en fait. Fais ton truc, quoi. Je n'en veux pas, moi. Et elle me dit, donc là, elle me dit la question. La question qui a fait le déclic. Elle me dit, écoute, c'est moi qui vais encaisser 150 ou 200 euros avec ces cinq personnes-là. Je fais quoi ? Écoute-moi bien. Ça fait dix ans que je fais des ménages, que je vends des trucs, que je galère, que je mange à la banque alimentaire. Et là, tu me dis qu'en envoyant cinq clients de ma boutique, là, je vais gagner ça. Je lui dis, ce n'est pas possible. Il y a une arnaque, il y a quelque chose. Je ne te crois pas, en fait. Et donc là, elle me dit, mais non, viens, je te montre, etc. Regarde, moi, ce que je gagne depuis tous ces mois. Donc, elle me montre. Donc, moi, toujours hyper sceptique, mais clairement, je n'avais pas envie de m'assepoir sur ce billet-là. J'ai cherché un moyen de m'en sortir toute ma vie en faisant vraiment des trucs. J'allais dans les vignes, alors que je fais 1m80, je ne sais pas si vous imaginez, c'est vraiment très dur. Je faisais des ménages à 8 euros de l'heure. Je n'allais pas m'asseoir là-dessus. Donc, je le fais. J'envoie ces fameux liens et je me dis, on verra bien ce qui se passera. Et là, sur mon compte en banque, je reçois 300 euros. Je me dis, waouh, mais qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ce truc de fou ? Je me dis, mais pourquoi ça ne m'arrive que maintenant ? Pourquoi ? Je suis passionnée, etc. Mais pourquoi ? Et donc là, j'ai arrêté, comme je dis toujours, de jouer à Candy Crush et j'ai joué à Envoie ton lien boutique. Clairement. Donc, au début, je ne me suis pas du tout mise sur les réseaux, moi, parce que clairement, comme je vous l'ai dit, j'avais du poids en plus. Pour trouver des photos de moi avant, c'est très compliqué. Donc, aucune confiance en moi, rien du tout. J'avais un Facebook avec 50 personnes. Donc, c'est vraiment les personnes qui m'entouraient. et quand j'ai eu une première personne inconnue qui m'a fait son retour client, là, j'ai eu un gros déclic parce que cette personne, elle m'a dit, waouh, elle pleurait dans ses audios. Elle me dit, Lily, on ne se connaît pas, mais tu as réalisé un de mes rêves. Ça fait des années et des années que j'essaye de perdre du poids et toi, tu es là, je t'ai fait confiance, j'ai écouté tes conseils, je lui avais donné quelques petits conseils rééquilibrage alimentaire, mais rien de plus. Et elle pleurait. Et là, je n'ai jamais autant ressenti de gratitude que même aux urgences. Même en sauvant une vie, je n'avais pas ressenti autant de gratitude parce que cette fille, elle m'a dit, en fait, je me souviendrai toujours de toi. Tu as réalisé mon rêve, en fait. Et là, je me suis dit, waouh, en fait, je veux aider un maximum de personnes. Je veux que ce que moi, j'ai ressenti justement dans mon bien-être, dans ma perte de poids, je veux le transmettre à un maximum de femmes parce que je sais qu'il y a un maximum de personnes qui sont dans cette situation. Donc, ça a commencé comme ça. Et très rapidement, du coup, j'avais envie aussi également d'aider des personnes qui étaient financièrement dans le besoin comme moi, je l'ai été pendant toutes ces années en leur disant, mais viens, tu vois, toi aussi, tu as un témoignage maintenant, viens, fais comme moi, partage ton témoignage et tu vas aussi gagner de l'argent. Et je me rappellerai toujours ma première commission dans l'industrie. Mes enfants, ils ont toujours rêvé d'une brosse à dents électrique. Et moi, j'avais, alors loin de là, les moyens de leur payer ça parce qu'à 30 euros la brosse à dents, ça me faisait 60 euros. C'est rien, c'est tellement anodin une brosse à dents électrique. Et avec ma première commission, j'ai fait ça et je me rappellerai toujours, j'ai encore la photo de mon fils avec sa brosse à dents, avec le sourire jusque là. Et pour moi, en fait, je me suis dit, c'est tellement les sentiments qu'on ressent quand on peut offrir ça à ses enfants, quand on peut aider des gens. de suite, voilà, ça a été une passion, clairement. Voilà comment j'ai démarré. Et merci, merci de toute cette explication. C'est important ce que tu dis, j'ai envie de rebondir sur quelque chose. Parce que hier, j'étais justement en discussion avec une distributrice en marketing de réseau et qui vient à peine de démarrer. Elle est toute neuve, tu vois, je l'appelle toute neuve parce qu'elle est toute neuve, elle a pris un rendez-vous avec moi pour que je lui donne certains conseils. et elle m'a dit, voilà, moi, je viens d'acheter le pack de produits de la compagnie, mais moi, je n'en ai pas besoin en fait des produits. Je vais le donner à toute ma famille, ils vont l'essayer et si ça marche, en fait, je pourrais le recommander. Alors, par rapport à ton témoignage, pourquoi je rebondis là-dessus ? Parce que toi, ce qui a créé vraiment, on va dire, ton élan dans cette activité, je comprends que c'est ton témoignage en fait. C'est ce qui a fait toute la différence, tes résultats. Alors justement, quelqu'un qui te dirait ça, imaginons, je rentre dans ton équipe et je te dis, ok, bon, c'est super, je rentre dans ton équipe, mais je ne vais pas avoir besoin d'utiliser les produits, je préfère les conseiller à quelqu'un. Qu'est-ce que tu me dirais ? En fait, pour être convaincant, il faut être convaincu. Et pour moi, on ne peut pas parler d'une chose, c'est très simple, une personne, par exemple, elle va dire, c'est à quelle odeur ? Bon, je n'en sais pas. Si tu ne sais pas, en fait, vraiment, la recommandation de produit, ça passe par justement tester des produits, pouvoir donner son avis, pouvoir dire qu'est-ce que ça sent, la texture, etc. nous, on est sur les réseaux sociaux. Si la personne, on ne peut pas lui apporter un minimum d'informations, en fait, elle ne peut pas nous faire confiance, clairement. Donc, c'est le minimum, minimum de savoir, le goût au moins, les goûter, les essayer, avoir vraiment un retour. Alors oui, j'ai eu beaucoup moins de personnes comme ça, parce qu'elles me disaient, mais moi, je n'ai pas de poids à perdre, en fait. OK, ce n'est pas grave, une détox, tu n'as pas besoin d'avoir du poids à perdre pour faire une détox. Une détox, c'est hyper important. Je vais t'expliquer ce que c'est puisque tu ne sais pas ce que c'est. Et là, à partir du moment où moi, j'explique et je fais prendre conscience aux gens de la puissance d'une détox, par exemple, ah oui, ah oui, là, je vais en faire une. Donc, obligatoirement, il faut que la personne, elle teste au moins un produit pour pouvoir en parler avec une énergie. En fait, l'énergie, c'est pour moi la base de tout. C'est la base de nos croyances, en fait. On ne peut pas dire non, mais vas-y, essaye-le. la cousine de Pierre-Paul-Jacques, elle a dit que c'était bien. Alors, moi, je dis toujours, surtout aux gens qui disent ah non, mais ça, c'est dégueulasse. Par exemple, en parlant d'un plat, non, ce n'est pas dégueulasse. Ce n'est pas à ton goût. C'est différent, en fait. Chacun a des goûts différents, chacun a tout de différent. Mais en soi, pour partager son opinion et son expérience, il faut l'avoir vécu, il faut le vivre, le vibrer. Donc, je lui dirais quand même de tester au moins un produit, vraiment, réellement, si elle veut avoir du résultat ça, c'est important et effectivement, tester les produits. Mais je pense aussi, après, c'est mon opinion et c'est vrai que je vois, le témoignage va quand même impacter. Parce que moi, c'est vrai qu'en t'écoutant, Lily, je ne connais pas ton entreprise, je vois juste les résultats, c'est clair que je vais vouloir te poser des questions, tu vois. Et forcément, la passion que tu vas me montrer que tu as envers tes produits ou tes services, tu vas me la faire ressentir et forcément, c'est ce qui va me donner envie aussi de pouvoir goûter tes produits et tes services. Donc, le témoignage, je pense, c'est une base quand on démarre dans le marketing de réseau et notamment produit, puisque tu es dans ce domaine-là, c'est devenir testeur de ce produit et si possible, récolter un petit témoignage et toute l'histoire qui va de l'avant jusqu'à l'après. Exact. Donc, je le vois, moi, toutes les personnes dans mes équipes qui ont eu un témoignage, elles ont décollé. Elles ont décollé clairement. la question, elle ne se pose même pas. C'est une certitude. Alors, Lily, je démarre dans ton équipe. Qu'est-ce que je dois faire ? À quoi je vais m'attendre ? Qu'est-ce qui va se passer ? Dis-moi tout. Alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Il y a plein de choses à faire, mais déjà… Tu dois avoir une mentalité à avoir ? Qu'est-ce que je dois faire exactement ? Chacun sa vision des choses, etc. Moi, je suis beaucoup dans l'état d'esprit d'autonomiser les gens, de vraiment créer de vrais entrepreneurs, que les gens soient autonomes. Je leur dis tout le temps, donc moi, j'ai ma petite phrase à moi quand les gens y démarrent. Ici, dans l'équipe, du moins dans mon équipe, il n'y a pas de place au jugement, il n'y a pas de place au maternage, il n'y a pas de place… On est là dans l'entraide, dans le partage, mais on n'est pas là pour faire des comérages, des ragots, des… Voilà, on peut faire des cohésions copinées, mais en soi, on n'est pas là pour ça. On est là vraiment pour moi que je t'apprenne à être une vraie entrepreneur et ça passe par le fait déjà que sur mon front, il n'y a pas marqué police. Je leur dis toujours ça, c'est-à-dire que moi, en fait, il y a marqué ambulancière. Du coup, si tu as besoin d'aide, tu viens me voir. Mais moi, je ne vais pas tous les jours aller vers toi pour te dire ça va, tu as fait ci, tu as fait ça, nanani, nanana. Nous, on fait un démarrage, je te donne toute mon expérience, les choses qui vont avoir le plus de résultats et t'éviter un minimum d'échecs que moi, j'ai pu avoir. je te donne des conseils. Maintenant, à toi de les appliquer et à toi de venir me voir et me dire bon, Lili, c'est bon, je suis fière de moi, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait la liste, etc. Moi, jamais, je vais aller voir la personne en disant coucou, alors, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait sur la liste ? Non, il n'y a pas marqué police ici. Et c'est ce que je leur partage, je leur dis et je le fais ça pour ton bien, pour que tu grandisses. Moi, je suis là pour que tu grandisses, en fait. Je suis là pour que tu t'autonomises, on est là pour que toi-même, après, tu formes d'autres personnes. Donc, je dois adopter cette mentalité où je vais devenir autonome. Je ne dois pas devenir un suiveur, en fait, qui attend après les gens qu'on me fasse le travail. En gros, c'est ça. C'est ça. D'ailleurs, c'est la mentalité. Moi, je donne tout dans les mains. Je donne les formations, je donne à tout douliste. Voilà, les personnes ont tout ce qu'ils ont à faire et maintenant, il faut que c'est à eux de passer à l'action. En fait, on ne peut pas passer à l'action pour les personnes. On ne peut pas, on peut leur donner des conseils. Moi, si on me demande, tu peux aller voir mes publications, mes stories, me conseiller. Alors oui, je vais conseiller les gens et tout, mais en fait, pour moi, il y a une différence entre conseiller quand on me le demande et aller derrière la personne et à la fin de la journée, je sais qu'il y a des gens qui font ça. Ils vont tout regarder et ils font un rapport, mais sans que la personne l'aurait demandé, en fait. Et pour moi, faire un rapport aux gens, c'est être la police. Non, voilà, moi, je suis plus dans cet esprit-là d'entrepreneur et de former les gens à être autonome pour que la duplication après s'efface dans ce sens-là. Mais jamais, je ne sais pas comment l'expliquer, mais je ne pousse pas les gens. Tu ne vas pas être derrière moi, tu me rends autonome et tu me rends comme un entrepreneur, quelqu'un qui devient un chef d'entreprise, tout simplement. On n'est pas dans les systèmes traditionnels. Et je vais t'expliquer, voilà, Mathieu, alors on va fixer des objectifs. Qu'est-ce que tu as envie aujourd'hui ? Est-ce que tu as envie d'un complément de salaire ? Est-ce que tu as envie d'une reconversion ? Qu'est-ce que… Dis-moi toi déjà quel est ton objectif ? Qu'est-ce que tu attends de cette activité ? Donc, selon les objectifs qu'elle a la personne, je vais lui donner des objectifs à court, moyen et long terme avec un système d'auto-récompense qui fait un peu rire beaucoup de monde. Mais moi, par exemple, qui suis fan des fast-foods, je sais que c'est mon objectif à court terme. C'est-à-dire que si dans la semaine, je ne réalise pas mon objectif, je ne vais pas au fast-food. C'est tout, c'est comme ça. Et en fait, ça crée un effet de dopamine, d'adrénaline dans le corps qui fait que les gens, du coup, s'ils veulent atteindre leur petit objectif ou leur paquet de bonbons le week-end. Moi, je dis ça parce qu'on est gourmand dans l'équipe, mais ça peut être toute autre chose. Par exemple, aller au cinéma ou se faire une sortie. Ils disent, non, je n'ai pas atteint mon objectif, je ne vais pas au cinéma ce week-end. Bon, il y a le système de la carotte, en gros. C'est eux-mêmes qui se la fixent. Ils se fixent eux-mêmes leurs objectifs. Je les aime. C'est bien. Au moins, tu te donnes une petite victoire en fait. Et c'est ça, en fait, le but. Ça, c'est hyper important de se récompenser parce qu'aujourd'hui, il y a une chose qui est difficile dans l'entrepreneuriat. Je pense que ça sera peut-être une question que tu vas me poser ou je ne sais pas. C'est de s'autonomiser, s'autodiscipliner, se lever et de ne pas rester en pyjama toute la journée et de se fixer un planning, des horaires, d'avoir une journée normale en fait. Parce que c'est vrai que c'est difficile quand on est à la maison de se lever, de se préparer, de ne pas traîner, de ne pas scroller. Donc, si les gens ont des objectifs et une mission qui est claire, ils y vont. Ils y vont tout simplement. Alors, est-ce que je vais devoir te rendre des comptes ? Je te dis ça pourquoi ? J'ai des retours, je mets même à la place du coach, j'ai des retours de certains networkers ou networkers qui me disent moi, j'en ai marre du marketing réseau, je dois toujours rendre des comptes à mon parrain, à ma marraine, d'accord ? Est-ce que ça, c'est normal ? Non. Ah mais non. Non, non, c'est pas normal. Non, je ne suis pas d'accord avec ça du tout. Moi, comme j'ai dit, il n'y a pas marqué la police. Je ne vais pas demander des comptes à qui que ce soit. Par contre, j'attends avec impatience les retours des personnes qui vont me dire et me partager justement soit leur défaite et ça arrive, soit leur réussite en fait. Moi, j'attends que ça qu'ils m'envoient leur message et me disent, Lili, ça y est, j'ai fait ma première vente. Lili, ça y est, j'ai fait ci. Voilà. Moi, c'est ce que je leur dis, je leur partage. Moi, c'est ma meilleure reconnaissance, c'est ma meilleure commission en fait de les voir réussir, atteindre leurs objectifs et j'attends ça d'eux. Et je leur dis toujours, ce n'est pas moi qui vais faire toc, toc, toc. Alors, tu as fait ta vente ? Non, jamais. Non, non. Ça va, tu me rassures. Tu me rassures. Et tu vas rassurer aussi certains qui pensent qu'il faut donner des comptes justement pour être bien dans cette industrie, tu vois ? On n'est pas la police du tout. On est là juste, on est là pour partager avec tout le monde. On est là pour faire grandir les gens. Maintenant, il y en a qui ont envie de grandir, ils grandissent. Il y en a qui n'ont pas envie de grandir ou qui ne sont pas prêts à grandir. Ils arrivent moins, ils mettent plus de temps, etc. Mais en fait, il n'y a pas de dictature. Il n'y a pas de... Non, non. Après, bon, chaque leader développe comme il le souhaite. Et je sais, oui, que certains, sont assez dictateurs. Mais chacun fait comme il le souhaite. Moi, ça ne marche pas comme ça chez moi. On était donc en train de parler justement des dictatures. Et c'est vrai que... Et c'est vrai que... Tu ne t'attendais pas en fait à cette question. On est d'accord, tu vois ? Non, non. Pas du tout. Parce que c'est quelque chose que moi, qui m'insupporte... Il n'y a jamais personne qui m'a donné d'ordre, ni mon père, ni personne. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas moi qui m'en donne à quelqu'un. Tu sais que ça arrive souvent dans le marketing de réseau. Moi, je te le dis, avec les expériences que j'ai, je t'ai posé cette question parce qu'en plus de ça, c'est un cas récent. Tu vois, c'était vraiment de hier. Et c'est toujours intéressant de poser la question, tu vois, à une leader, c'est quelqu'un qui a une organisation, quelqu'un qui manage une équipe, tu vois. Et c'est clair qu'on te sent surpris, tu vois. Donc, au moins, voilà, si on fait du marketing de réseau, on ne doit pas avoir à rendre des comptes à qui que ce soit. OK ? Donc, ça, ça me rassure déjà si je devais intégrer ton équipe. La deuxième des choses, alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, te suivant, tu travailles avec les réseaux sociaux. Oui. Alors qu'à la base, tu n'étais pas forcément à l'aise avec ça. Non, pas du tout. Donc, est-ce que c'est quelque chose que, imaginons que moi, donc moi, je rends dans ton équipe, je ne suis pas forcément non plus à l'aise avec les réseaux sociaux. Qu'est-ce que je vais devoir faire avec les réseaux sociaux exactement pour pouvoir avancer dans ton équipe ? Alors, tu n'es pas obligé d'utiliser les réseaux sociaux. D'accord. J'ai de l'expérience sur le terrain. J'ai fait, pendant un moment, tupperware. Donc, en fait, je laisse toujours le choix à la personne de développer comme elle le souhaite, là où elle est le plus à l'aise parce que j'ai l'expérience de lui proposer ça. Donc, je peux lui proposer de lui apprendre à faire des réunions, du bouche à oreille, tout simplement. De toute façon, le bouche à oreille, c'est très, très simple, clairement. Il n'y a pas besoin de formation. Je peux lui apprendre les réseaux sociaux parce que moi, justement, je m'y suis mise et je m'y suis découverte quand même une passion parce qu'à partir du moment où tu prends conscience que tu peux toucher des dizaines, des centaines, des millions de personnes, si aujourd'hui, j'étais sur le terrain, Mathieu, on ne serait jamais suivi, jamais connu. Et ça, ça le vaut le coup aussi pour tout le monde. Toutes les personnes que j'ai dans mon équipe aujourd'hui, toutes les clientes que j'ai pu faire, les millions de rencontres que j'ai pu faire si je n'étais pas sur les réseaux sociaux. Donc, je comprends qu'il y a des personnes qui ne soient pas à l'aise parce que moi, la première, je ne l'étais pas et les personnes, de toute façon, en fait, celles qui ne se voient pas développer sur les réseaux sociaux, elles ne me contactent pas en général. Parce que comme elles me voient faire ça, elles, les personnes, elles se disent il faut faire ça. Alors que non. Donc, souvent, moi, quand j'explique l'activité, je le précise. Je leur dis, voilà, vous n'êtes pas obligés d'utiliser les réseaux sociaux. Il y a d'autres méthodes pour développer et chacun utilise la méthode avec laquelle on est le plus à l'aise. Il y a des gens qui sont hyper doués sur le terrain. Il y a des gens qui préfèrent les réseaux sociaux. En fait, pour moi, ce qui compte, c'est de kiffer sa life, de kiffer ce qu'on fait. C'est vraiment ce qui compte pour moi. C'est prendre du plaisir, en fait, à faire ce genre d'activité, en gros. C'est ça ? Voilà. C'est ça qu'on va nous faire avancer. Exactement. Si imaginons que je ne suis pas forcément à l'aise avec les réseaux sociaux, mais que j'ai envie d'apprendre, tu vois, quel serait le premier conseil que tu me donnerais, en fait, à faire avec Facebook, par exemple ? Puisque moi, je te connais de Facebook. Alors, avec Facebook, je te conseillerais de regarder ma formation qui s'appelle Personal Branding. Yeah. OK. Donc, le Personal Branding, qu'est-ce que c'est ? Moi, je suis contre le spam, je suis contre le fait d'être dans la demande, je suis contre tout ça, donc ça ne se duplique pas dans mon équipe. On va être plutôt dans l'inspiration et justement dans l'attraction pour attiser la curiosité des gens sans faire du téléachat ou quoi que ce soit. Donc, c'est très simple. C'est mêler sa vie perso comme la personne le fait déjà à des produits qu'elle va utiliser au quotidien et qu'elle va montrer et qu'elle va partager comme si elle parlait de la pizzeria du coin tout simplement, comme si elle partageait une page Facebook qu'elle aurait pu partager que ce soit d'un endroit qu'elle a visité ou quoi que ce soit et de se mettre à l'aise. Elle a le temps pour faire des stories, elle a le temps pour faire des lives, elle a le temps pour tout et il y a des formations pour tout. Voilà. Donc, la personne, elle regarde les formations et moi, je suis beaucoup dans l'explication imagée parce que c'est ce que moi me correspond. j'ai besoin qu'on image les choses pour pouvoir les comprendre donc du coup, c'est ce que je fais aussi et les gens, voilà, ils arrivent bien, bien quand même à comprendre. Donc, personal branding et story, story évidemment pour moi, après, il faut s'adapter. En 2021, le meilleur conseil que je peux donner sur les réseaux sociaux, c'est le format vidéo vertical que ce soit sur Facebook, Instagram, TikTok, c'est le format vidéo vertical même sans autant parler. On n'a pas besoin de parler sur une vidéo juste avec des phrases écrites mais c'est pour moi la chose aujourd'hui la plus impactante pour mettre en confiance les personnes derrière l'écran. On sent beaucoup de support à travers ton équipe. Je sens que tu as travaillé beaucoup en fait sur des formations, qu'est-ce qu'on doit faire, tu vois, le personal branding pour beaucoup, c'est un mot qu'ils ne connaissent pas puisque c'est l'image de marque, c'est le branding, on appelle ça même le marketing plus communément, tu vois. Donc, c'est devenir attractif auprès des gens parce que c'est ça notre travail en fait. C'est devenir un petit peu comme cette sorte d'influenceur, tu vois, qui va concrètement attirer du monde à lui et qui va pouvoir promouvoir ce qu'il a envie peu importe ce que c'est, tu vois. En gros, ça sert à ça le personal branding. Donc, ça c'est intéressant que tu utilises ces méthodes parce que ça concorde vraiment par rapport à ce que j'apprends aussi, tu vois, à mes élèves, donc c'est bien. Et maintenant, revenons donc dans le rôle où je suis un nouveau, est-ce que je vais faire face à des difficultés en développant le marketing de réseau que je sois dans ton équipe ou même une autre ? Mais réellement, quelles sont les difficultés en fait auxquelles je vais faire face ? Alors, il y en a beaucoup. Quand on est entrepreneur, il y en a énormément, mais il y en a beaucoup moins dans le marketing de réseau. C'est-à-dire que la personne, je vais déjà lui faire prendre conscience que si aujourd'hui elle ouvrait un business, c'est-à-dire qu'elle prenait un local, elle prend des stocks, elle investit, elle fait un crédit, etc., là, il y a beaucoup de problèmes, là, il y a beaucoup d'engagement, là, il y a une grosse pression. Là, on enlève cette pression. OK, tu as ton kit de démarrage, ça y est, c'est parti. Donc oui, ça ne va pas être tout beau, tout rose, mais tu n'as pas de crédit sur le dos. Tu n'as pas un magasin à ouvrir tous les jours à 8 heures ou à 9 heures ou quoi que ce soit. Donc, je rappelle quand même la différence déjà entre l'entrepreneuriat pur et dur quand on est patron et l'entrepreneuriat dans le marketing de réseau qui est quand même bien plus simple. Alors, on va être confronté à quoi ? On va être confronté à surtout l'autodiscipline. L'autodiscipline et la procréastination. Ça, c'est quelque chose d'inévitable. C'est le français, c'est nous. On remet toujours à deux mains. Quand on voit une petite difficulté, par exemple, la formation, elle tombe pendant le repas. Oh mon Dieu, comment je vais faire ? Eh bien, tu mets des oreillettes ! C'est tout. Problème réglé. En fait, c'est vrai que les débutants, ils ont tendance toujours à trouver des excuses pour ne pas être à une formation, ne pas être quelque part, etc. alors que c'est vraiment là au moment du début où on démarre où, oui, c'est là où on va y passer beaucoup de temps et qu'on ne va pas gagner beaucoup. Ça, c'est sûr. Il faut mettre le train en marche, en fait. Et c'est comme si on faisait un crédit. Donc, tu passes, tu es en moins là, en fait. Tu es en moins, en moins, en moins. Donc là, il faut que tu travailles beaucoup, beaucoup, beaucoup pour rembourser ce crédit. Mais il faut que tu apprennes. Moi, ma devise, pourquoi Ace Family ? Parce que A-C-E, ça veut dire apprendre, comprendre, entreprendre. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens et moi, la première, c'est pour ça que c'est ma devise, qui pensent avoir compris des choses et les entreprennent, mais ils n'apprennent pas. Ils n'apprennent pas ou ils apprennent en diagonale. Ils font vite les choses parce qu'ils sont excités, ils ont envie de se précipiter, ils ont envie de tout faire. « Ouais, ça, c'est génial, je ne connaissais pas. » Et du coup, en faisant tout et n'importe quoi, eh bien, on a tout et n'importe quoi comme résultat. Il n'y a rien de carré, quoi. Donc, la difficulté, c'est ça, c'est de se contrôler, d'être autodiscipliné et d'être organisé. Donc, moi, j'apprends vraiment à mes équipes à être organisé. Des petits exemples, nous, on est sur les réseaux sociaux, du coup, on a accès à énormément de banques de données d'images, par exemple. Donc, je leur fais faire des dossiers sur leur téléphone, je leur fais faire des raccourcis pour des textes qu'ils utilisent régulièrement, que ce soit, par exemple, pour un paiement ou une présentation. Voilà. Je leur explique toute la base de l'organisation pour leur faire gagner un maximum de temps. Et ça, déjà, ça les aide beaucoup, mais ça, c'est avec mon expérience aussi, parce qu'au début, ce n'était pas comme ça. C'est vrai que moi, c'est mes débuts, ça s'est passé comme ça, en faisant surtout 60 heures aux urgences. Il a fallu que je m'organise, il a fallu que je m'autodiscipline, ce n'était pas facile. Les formations, c'était pendant mes gardes de nuit, c'était pendant les repas avec mes enfants, c'était tout ça. Et c'est vrai que les gens ont beaucoup de mal avec ça. Maintenant, il y a d'autres choses aussi qui sont difficiles, c'est l'humain. L'humain, évidemment, quand il est dans un milieu d'argent, l'humain est ingrat. L'humain, voilà, il y a beaucoup de personnes dans ce milieu, malheureusement, qui considèrent les gens comme des billets. Je vais le dire, clair et net, il y a beaucoup de personnes qui considèrent des gens comme des billets. Donc, ils vont être là pour vous, ils vont vous booster, ils vont faire ci, ça, ça, parce que vous êtes leur petit billet du moment. Et une fois qu'ils ont trouvé un autre billet ou quoi que ce soit, allez, je te laisse un peu tranquille. Mais si vous, vous pensez partir ou quoi, si le billet commence à partir, ah non, 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 non. Donc, en fait, moi, j'ai un gros problème avec l'humain, il ne faut pas faire du comérage, il ne faut pas écouter, parce qu'on rencontre beaucoup, beaucoup de monde d'un coup, en fait, on arrive dans une équipe où il y a énormément de monde, on découvre plein de gens et il faut savoir qu'il y a des gens qui sont sympas, il y a des gens qui le sont moins, il y a des gens qui sont là pour intérêt, il y a de tout. Il faut faire un peu le tri et il ne faut pas se confier à tout le monde, il faut se protéger. Au départ, je pense qu'il faut beaucoup se protéger parce qu'il y a beaucoup de personnes qui démarrent et qui sont déçues des gens et qui arrêtent cette activité. Ça aussi, je le précise, moi, quand une personne, elle démarre, même si ça peut lui faire peur, ça peut faire peur, mais c'est une réalité. Je préfère faire peur à la personne qu'elle soit déçue parce que moi, je suis très attachée à l'émotion et à l'humain et je ne veux pas que les gens soient déçus de ça et qu'ils se protègent, qu'ils soient focus, en fait. On est ici pour que tu réussisses, pour que tu atteignes tes objectifs. La question que je leur pose à chaque fois, c'est quand ils viennent me dire un premier âge ou autre, une question qui n'a rien à voir avec le business, la seule réponse que je leur donne, c'est est-ce que ma réponse va faire avancer ton business ? Si la réponse est oui, je vais te répondre. Si la réponse est non, je ne vais pas te répondre et continue, focus-toi, fais ce que tu as à faire. Tu me dis que tu n'as pas le temps, tu me dis que tu n'as pas fait cette formation, que tu dois faire ci, ça, ça. Pourquoi tu viens me poser cette question qui prend cinq minutes et qui ne sert à rien et qui ne fera pas avancer ton business ? Focalise-toi sur les choses qui font avancer ton business. On est là pour ça, on est là pour toi et ta famille, point barre. Les seules personnes qui doivent t'impacter, c'est toi et ta famille. Ça, c'est bien pour justement rester productif en fait dans ton affaire, tu vois. Et c'est super ce que tu dis justement parce que ça arrive souvent dans le marketing de réseau. Même souvent, on passe plus de temps quand on commence à grandir vraiment dans cette activité. J'imagine que c'est ton cas. La majorité du temps, tu viens et on vient te voir pas forcément pour être productif mais pour te raconter les combérages de l'un, de l'autre, le problème de ci, le problème de ça. Et c'est vrai que souvent, on a tendance parce que c'est vrai à se défocaliser finalement de nos objectifs, de notre affaire à faire ce genre de choses. Les gens oublient pourquoi ils ont démarré. Exactement, tu vois. Et justement, en fait, souvent dans le marketing de réseau, on parle de développement personnel pour justement faire face à ce qu'on appelle les hauts et les bas. Quand on est dans un haut, c'est super, tu vois. Quand on est dans un haut, tout va bien. Mais quand on est dans un bas, on nous oriente souvent à faire du développement personnel. Qu'est-ce que tu en penses justement de ça, le développement personnel ? Moi, je suis complètement fan dans le sens où moi, je baignais déjà dans le développement personnel avant de démarrer le MLM. Mais je n'étais même pas au courant, en fait. C'est-à-dire que quand on est aux urgences et quand on réanime des personnes, qu'on voit des choses horribles, automatiquement, c'est du développement personnel. On est suivi, on est coaché, on est vraiment pour moi, quand je suis rentrée dans le MLM, il y avait des choses tellement évidentes. On me disait, mais ça, c'est du dev perso. Je dis, ah bon, mais c'est quoi le dev perso ? Pour moi, ça, c'est une évidence, en fait. Donc, on va dire que j'ai un peu baigné dedans grâce à mon métier et surtout à la vie que j'ai eue avant. Et pour moi, c'est quelque chose de très important parce que clairement, si aujourd'hui, je n'avais pas eu ce métier, je n'avais pas eu la vie que j'ai eue, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Donc, il y a des choses qui font grandir et je vais partager juste une petite chose qui, je pense, pourrait aider un maximum de personnes. C'est surtout au niveau de l'énergie. Pour moi, ça a été quelque chose d'important parce que j'ai tellement eu de problèmes dans ma vie que souvent, je me laissais envahir par une mauvaise énergie. Et j'ai eu ce déclic de me dire, il faut que j'arrête. En fait, en étant dans cette mauvaise énergie, je ne m'attire que des problèmes. Et je vous donne un exemple. Quand j'étais dans mon ambulance, les patients, à chaque fois, il y avait des personnes. Des fois, ça nous arrive de rouler doucement parce que le patient est fragile, etc. Et donc, il y a des voitures qui arrivent derrière et nous, on les voit, c'est vite teinté pour eux, mais nous, on les voit de très près et qui foncent en fait et qui nous doublent, etc. Et à chaque fois, les patients, c'était, oh là là, ils sont fous, ils étaient là, ils n'étaient pas contents, ils s'énervaient. Et je me revois, moi aussi, tout le monde, que ce soit dans une ambulance ou dans une voiture, quand on se fait doubler violemment et où on a une queue de poisson, les gens, tout le temps, c'est, oh là là, mais quel connard ! Je déteste les gros mots, mais, oh mais quel connard ! Et donc, moi, personnellement, ça a toujours été comme ça et à chaque fois, même quand j'étais ado, je faisais la guerre à mes copines en leur disant, mais arrêtez, arrêtez, vous ne savez pas ce qu'elle a cette personne. Peut-être que oui, c'est un gros con, peut-être. J'ai dit, mais en fait, peut-être que cette personne, sa femme, elle est en train d'accoucher, peut-être que son fils, il est tombé à l'école. En fait, on ne sait pas. Il ne faut pas faire de suppositions parce que le mieux, c'est ça, c'est le meilleur comportement à avoir, de ne pas faire de suppositions parce qu'en fait, là, c'est toi qui te remplis d'énergie négative et qui te pourrit ta journée et que dans trois heures, tu vas encore raconter à tes collègues qu'il y a quelqu'un qui t'a doublé et que ça ne sert à rien. En fait, tu es négative là. Donc, voilà, moi, je suis plutôt dans ce mindset-là mais depuis toujours en fait. J'ai toujours baigné dedans et je conseille le développement personnel, les énergies. Moi, le marketing de réseau m'a changé la vie au niveau de… Aujourd'hui, je ne suis plus avec les hommes. Aujourd'hui, je suis avec une femme. Pourquoi ? Parce que grâce au développement personnel, j'ai vraiment appris à me connaître moi-même et à accepter mes désirs et mes besoins. Donc, ça pour moi, ça a été une grosse révélation. Donc, le dev perso, je valide à 10 000. Donc, c'est quelque chose que tu me conseillerais forcément, tu vois. Si je démarre dans le marketing de réseau, c'est commencer à chercher peut-être des livres ou des audios ou des choses comme ça en développement personnel. Il y a quelque chose qui t'a impacté justement par rapport à un livre, une vidéo qui, toi, t'a donné un déclin qui t'a fait bouger ? J'en ai lu. J'ai lu. Le premier, ça a été GoPro un peu comme tout le monde. Et je le conseille. Voilà, je le conseille. Mais vraiment, moi, je suis pour… Je conseille les livres, les audios, etc. Tu vois, je vais plutôt aller lui dire écoute, est-ce que tu as envie de changer ? Est-ce que tu as envie d'avoir un déclic là ? Et du coup, je vais l'inviter à aller par exemple, bon là, avec le Covid, c'est un peu compliqué, mais à aller dans une maison soit de retraite ou à une maison de personnes handicapées, passer une heure, deux heures, échanger avec ces personnes-là, faire voir comment ces personnes-là vivent, etc. et pour vraiment faire prendre conscience à la personne qu'aujourd'hui, en fait, tu as une vie, tu as deux bras, tu as deux jambes, tu es en bonne santé. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ne peuvent pas faire un centième de ce que toi, tu pourrais faire. Donc, s'il te plaît, bouge-toi le cul et en fait, fais-le pour eux. Fais-le pour eux, mais pour en prendre conscience, il faut que tu ailles voir ces gens. Il faut que tu sois confronté à toutes ces personnes qui aujourd'hui n'ont pas la possibilité de ce que toi, tu pourrais faire et toi, tu ne le fais pas parce que soit tu as la flemme, soit tu as peur, soit si, soit ça, ça et ta vie, elle ne changera pas en fait. Donc moi, je ne suis plus dans le dev perso, vraiment dans le réel. Un jour, j'ai même dit à une personne de mon équipe, écoute, je ne sais plus comment faire avec toi Thomas, écoute, j'ai envie de te faire faire un arrêt cardiaque là et j'ai envie de te réanimer sur place et que tu te réveilles et que tu me dises waouh Lily, mais ça y est, j'ai envie de vivre en fait, j'ai envie de vivre quoi. En fait, il faut vivre quoi, vivez votre life, kiffez quoi. Il y a un truc important que tu as dit, c'est que, bon déjà effectivement, c'est prendre du plaisir à faire du marketing de réseau, mais il y a un truc qui est savoir détecter vraiment ses envies, ses besoins. Toi aujourd'hui, tu sais où tu vas, tu sais ce que tu veux, d'accord ? Et souvent en fait, ça c'est quelque chose qu'un distributeur dans l'industrie du MLM, il ne sait pas finalement. La seule chose qui se focalise, c'est juste ce qu'il y a à l'extérieur. On ne lui apprend jamais à travailler son intérieur et finalement en fait, quand tu commences à apprendre à connaître qui tu es vraiment, c'est là où tu commences réellement à savoir ce que tu veux et je te parle de ça parce qu'aujourd'hui, voilà, j'ai en face de moi quelqu'un d'accompli, quelqu'un qui sait là où elle va, tu vois, donc ça fait plaisir, quelqu'un qui a aussi accompli ses objectifs, tu vois, et qui continue à les accomplir mais c'est parce que tu sais réellement qui tu es et ce que tu veux. Il y a un truc que j'aimerais rajouter, alors là, je me mets en position du coach plus du distributeur et moi, j'ai la chance d'être avec mon épouse mais qui a un métier magnifique et qui est thérapeute holistique, tu vois, et qui est à la base maître de méditation et c'est quelqu'un qui maîtrise beaucoup la numérologie. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler, Lily ? Oui, un peu. Alors, la numérologie, en fait, il faut savoir une chose, c'est que par rapport à ta date de naissance, en fait, c'est un code. Ta date de naissance, c'est un code qui permet de te connaître exactement. Et c'est vrai que moi, quand j'ai fait cet exercice avec ma femme, quand je lui ai donné ma date de naissance, sans me connaître, elle m'a dit tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça, donc tu dois travailler ça, ne serait-ce que par rapport à mon naissance même, tu es comme ça, donc tu dois continuer à le développer. si on parle du destin, ton destin, en gros, il faut que tu suives ce chemin-là pour vraiment accomplir en gros ta mission de vie, tu vois, par exemple. Elle m'a parlé donc de mon cadeau, donc le cadeau qu'on te donne avant de naître, par exemple, parce qu'on a tous, tu sais, on appelle ça souvent le don, la qualité qui va te permettre d'avancer dans une vie. Et moi, j'ai connu effectivement quel était le don, on va dire la qualité, parce que je n'appelle pas ça un don, j'appelle la qualité qui me permet d'avancer au quotidien et ensuite, on te parle souvent d'un karma, tu sais, je t'ai déjà entendu parler à travers les vidéos, ça c'est le karma et ainsi de suite et le karma, moi je l'appelle ce qu'on appelle l'ajustement divin, c'est-à-dire si tu sais le travailler, c'est ce qui te permet d'évoluer, tu vois, donc ce n'est pas une punition en gros le karma, c'est juste quelque chose que tu dois résoudre et en fait, quand j'ai connu d'ailleurs quel était mon karma, c'est là en fait où tu trouves des solutions pour avancer encore plus, ok, ça serait intéressant tiens d'ailleurs un jour si tu veux que je te l'offre, de faire un rendez-vous avec mon épouse et on pourra faire ta numérologie, alors je sais que tu apprendras encore mieux à te connaître, tu vois, et c'est un exercice intéressant et ça, tu vois, c'est des choses souvent qu'on n'apprend pas dans le marketing de réseau, on n'apprend pas souvent à te connaître parce que si on apprenait réellement à se connaître plus, je t'assure que, tu vois, le plaisir dont tu me parles qu'on doit avoir quand on fait du MLM, je pense qu'on pourrait l'avoir si on apprenait plus à se connaître, moi, c'est ma manière de penser, tu vois, donc j'ai envie de rebondir avec quelque chose qui fait référence un petit peu au formateur externe dans l'industrie du MLM, alors quand je parle de formateur, j'inclus tout le monde, j'inclus les formateurs en développement personnel, les formateurs en stratégie comme moi, d'accord, qu'est-ce que tu penses d'une personne qui s'oriente, par exemple, un nouveau distributeur qui a envie de s'orienter sur ce type de formation, est-ce que pour toi, c'est bon, est-ce que c'est normal, quelle est ton opinion ? Vraiment, je te demande d'être sincère, honnête par rapport à ce genre de questions. Alors moi, je valide à 10 000%, parce que déjà, moi, je n'ai jamais eu forcément de parrain marraine upline, donc je n'ai jamais eu la chance de pouvoir avoir des formations du dessus, on va dire, et du coup, comme tu l'as dit tout à l'heure, je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup auto-formée, j'ai beaucoup moi-même été chercher les informations, j'ai beaucoup moi-même investi dans des formations, et c'est ça qui m'a fait grandir, c'est ça qui m'a fait avancer et en fait, je le conseille. D'ailleurs, moi-même actuellement, je fais une formation d'un leader d'une autre compagnie qui est le challenge R1010, je peux le citer, sur la prospection et je suis complètement fan, je n'ai jamais eu l'occasion de pouvoir avoir quelqu'un qui me fait, donc j'ai acheté cette formation, je la fais et je la conseille, je l'ai conseillé à mes équipes en leur disant, écoutez, là, je suis en train de faire cette formation si vous pouvez le faire et je vous invite vraiment à le faire. Allez-y, faites-le parce que vraiment, voilà, donc moi, je valide à 100%, je pense que justement, c'est ça, la force de notre industrie, c'est qu'on peut faire appel justement à tout type de personnes qui ont leurs compétences, en fait, chacun son job, chacun son métier. Moi, je ne peux pas devenir, par exemple, coach, tu vois, stratégie ou coach holistique, tu vois, donc au contraire, bien sûr, je valide et je serai ravi que mes équipes fassent appel à des professionnels pour se former là-dessus, vraiment. Non, c'est très bien ce que tu dis, tu vois, parce que pourquoi je t'ai posé la question, parce que souvent, en fait, tu sais, même moi, je suis face souvent à des networkers, des networkers qui malheureusement, par l'enseignement de leurs uplines ou autres, et c'est souvent l'ego qui parle, tu sais, dans cette industrie, à un moment donné, on se sent des stars d'Hollywood et ainsi de suite et on pense que le monde est tout le monde de nous et qu'on ne veut surtout pas, en fait, on ne veut surtout pas, en fait, qu'une personne aille voir ailleurs, ça, c'est surtout quand on a l'impression que notre équipe nous appartient, on ne veut surtout pas, en fait, que ça aille voir ailleurs et ainsi de suite. Et je te pose la question parce que ça existe des leaders, des leaders comme toi à ton niveau aujourd'hui qui malheureusement sont à l'encontre de networkers ou de networkers qui aimeraient se former avec, moi, ce que j'appelle une formation complémentaire parce que c'est vrai que quand tu vas voir un bon formateur, je dis bien un bon formateur parce qu'il y a de tout aussi sur le marché, il y a les charlatans et ainsi de suite. D'accord ? Et comme je dis, quand tu vas voir un formateur, c'est déjà quelqu'un qui parle avec son expérience, tu vois ? Moi, quand j'enseigne à quelqu'un, tu vas le sentir, tu vois ? C'est parce qu'il y a l'expérience qui parle, c'est le monde passé, c'est les échecs que j'ai eus, les réussites, tu vois ? Mais la réalité, c'est que souvent, malheureusement, on n'est pas tellement aimé de certains leaders parce qu'on propose quelque chose qu'on les met dans l'ombre, tu vois ? En fait, ça, ils ont peur, en fait, que les gens soient défocus, en fait. Ils ont peur que leur petit billet ne fructifie pas pendant ce temps-là. C'est bien que tu fais ça. J'attendais justement que tu fais ça. C'est totalement ça, vraiment. Ces personnes-là ne sont pas sur l'humain. Ils sont là en disant, ah non, mais attends, si elle va faire ça, ça veut dire qu'elle va être moins productive ici, donc elle va moins rapporter d'argent ici. Ah non, il ne faut pas qu'elle fasse ça. Non, mais allô ? Non, moi, je suis contre ça. Non, mais c'est bien. Tu sais pourquoi ? Parce que c'est un petit peu la conclusion de tout ça. Un distributeur dans le marketing de réseau, et c'est comme ça en t'écoutant, quand je t'écoute, c'est que je me sens libre, en fait. Je me sens libre de faire du marketing de réseau de forme correcte avec une équipe qui m'enseigne bien sûr les bonnes méthodes, qui va me conseiller les bonnes choses, qui a les bonnes étapes pour pouvoir avancer, mais surtout, je vais me sentir libre. Je ne vais pas me sentir, en fait, comme je me retrouverais dans le système traditionnel, en fait, en train de me justifier, tu vois ? Je suis totalement en train de vivre cette situation dont tu parles où il y a évidemment énormément de manipulations psychologiques. Et je sais, je sais, c'est ce qui me pèse en ce moment pour toutes ces petites personnes, comme tu dis, qui démarrent et qui sont un peu manipulées, etc. Bon, moi, ça me fait de la peine. Après, on ne peut pas sauver tout le monde, clairement. Mais ouais, si là, en plus de ça, si ce visionnage est vu par un maximum de personnes, ne vous laissez pas. En fait, pour moi, c'est le message quand je démarre une personne, c'est tu es indépendant, tu es ton propre patron, tu es autonome, tu n'as pas de compte à rendre. C'est toi, en fait, qui fais tes actions, c'est toi qui fais ta réussite. Il n'y a personne qui le fera pour toi. On va être là pour t'accompagner, on va être là pour t'enseigner. Mais je n'ai même pas de mots, ça me dégoûte de parler de ces gens-là qui prennent les gens pour des pions, qui prennent les gens pour… La chose qu'il faut comprendre dans cette industrie, et je n'arrêterai jamais de le répéter, c'est que la seule main qui te sauvera, c'est celle que tu as au bout de ton bras. Ce n'était pas une rime, mais réellement, en fait, c'est ça. Et c'est vrai que les gens n'ont… Malheureusement, en fait, c'est par rapport au système éducationnel aussi qu'on a. Après, ce n'est pas tout le monde, la preuve en est. Donc, il ne faut pas non plus que les gens, ils en aient peur. C'est bien qu'ils soient au courant, mais il ne faut pas qu'ils en aient peur. Ce n'est pas tout le monde, il ne faut pas non plus avoir peur de ce milieu. Il ne faut pas se faire. Il faut se rendre conscient, et c'est important, en fait, que tu dises ça, c'est qu'on ne rentre pas dans le monde des bisounours, d'accord ? On rentre dans le monde de l'entrepreneuriat, ok ? Et souvent, les gens ont du mal à faire la différence entre ces deux mondes. Le monde où tout est beau, tout est rose, parce que c'est vrai que dans le MLM, on vend quand même la partie rêve, la partie liberté, c'est ce qu'on vend le plus. Mais c'est vrai que quand on rentre vraiment dans la réalité des choses, on s'en perçoit que ce n'est pas si rose que ça. Et moi, je l'ai dit clairement, c'est vraiment le monde de l'entrepreneuriat et surtout, c'est adopter ce monde-là comme une méthode qui va bien sûr te rendre libre financièrement, économiquement, libre en termes de temps, d'accord ? Mais surtout, essayer de prendre du plaisir en étant dans cette industrie. Tu vois ? C'est la seule chose qui compte, moi, vraiment à mes yeux quand une personne, elle me dit quoi que ce soit, vraiment, je lui dis, écoute, est-ce que tu prends plaisir ? Est-ce que tu kiffes ta life ? Oui, mais sois heureuse. C'est ce qui compte, en fait. Tout simplement, que ce soit chez Pierre, chez Paul, chez Jacques. En fait, on a tous des besoins différents. On a tous, on est tous différents, en fait. Donc, chaque personne n'a pas les mêmes besoins, n'a pas les mêmes attentes. Et oui, en fait, il y a beaucoup de gourous, comme tu dis, mais je les appelle comme ça. C'est vrai. Mais non, moi, les gens, franchement, de mon équipe, ils pourraient en témoigner, ils se sentent à l'aise, ils se sentent libres. Et c'est d'ailleurs comme ça. Vous le savez, les enfants, c'est pareil. Plus on leur dit ne fais pas ça, plus ils vont le faire, en fait. c'est comme ça que ça se passe. Donc, en fait, plus ils vont continuer à faire ça, à essayer de maintenir les gens, qu'ils ne fassent pas de formation, qu'ils soient exactement… Non, non, tu ne regardes pas ailleurs. Tu fais ce que je te dis. non, 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 C'est moi qui ai la bonne méthode. C'est moi, c'est moi, c'est moi. et plus en fait, les gens vont s'écarter et c'est dommage. Voilà, c'est dommage, mais bon, c'est tout. J'ai une dernière question. C'est un sujet tabou, ça. C'est un sujet tabou. J'ai justement une dernière question pour ne pas faire l'argent, même si on a passé quand même une heure de temps ensemble. Imagine-toi, c'est quand même incroyable. C'est passé vite, hein ? Je n'ai pas vu le temps passé pour tout te dire. Une dernière question qui va vraiment intéresser, je pense, beaucoup. Tu es parti de rien. Tu arrives aujourd'hui à vivre du marketing de réseau. Tu as déjà dépassé le salaire à 5 chiffres, d'accord ? Qu'est-ce qui a fait réellement ta clé qui a fait que tu en es arrivé là aujourd'hui ? Quelle est la clé vraiment qui fait qu'on peut arriver à obtenir les résultats que toi, tu as élevé ? Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Évidemment, il n'y en a pas qu'une. Donc, moi, ça fait trois ans et demi que je fais cette activité. on me le dit souvent, dépasser les cinq chiffres en trois ans et demi, c'est incroyable. Je n'en suis pas très consciente parce que quand même, j'ai cravaché. Tu travailles, c'est clair. Mais je sais qu'il y a des personnes, beaucoup de leaders qui ont mis des cinq ans, six ans, dix ans avant de dépasser les cinq chiffres par mois. Donc, gratitude, vraiment. Ma clé, qu'est-ce que c'est ? Je suis quand même tombée à zéro trois fois. Trois fois en trois ans, j'ai tout redémarré. Et donc là, on est dans ma quatrième fois. Je suis en train de faire ma quatrième fois démarrage à zéro. On se ressemble. Un jour, tu écoutes mon histoire, tu verras que j'ai une histoire aussi atypique. Ok, je te laisse continuer. Ouais, la clé, en fait, déjà, c'est la même quête pour tout le monde. C'est déjà de ne jamais abandonner, en fait, parce que pour moi, il n'y a jamais personne d'autre que nous-mêmes qui peut réaliser nos rêves et mettre à manger dans notre assiette. Donc, ne pas se laisser impacter par tout ce que les gens peuvent dire ou faire autour de nous. Il faut vraiment rester concentré sur ce que nous, on veut, sur ce que nous, on aime faire. et on n'aime pas tous faire la même chose. Donc, ça, c'est important. La clé, vraiment, si je devais en choisir une, ça serait de ne pas se poser de questions, de prendre des initiatives, de foncer et de ne pas réfléchir. Arrêter de se dire comment je fais ça, comment je publie ça, comment je dis ça, est-ce que je ne vais pas bégayer en live, est-ce que si, est-ce que ça, est-ce que, en fait, enlever la peur des choses parce que la peur, c'est nous qui la créons nous-mêmes, on a peur de choses qui n'existent pas et la clé pour moi, ce serait ça, c'est d'arrêter de se poser des questions et de faire les choses et puis, si ce n'est pas bien fait, on s'en fout en fait, on s'en fout et c'est ce que je fais souvent faire à mes équipes, un exercice, c'est vraiment ça, ce lâcher prise de, je les fais se lever dix fois par jour mais vraiment debout chez eux avec une musique qu'ils adorent et se dire, allez, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, en fait, du regard des gens et la phrase que je partage un maximum, c'est la vie des gens, donc L apostrophe A-V-I-S des gens, c'est la vie, L-A-V-I-E des gens. Pour moi, les gens, ça va, ça vient, les gens, chacun pense ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut, personne ne doit juger qui que ce soit, le jugement, c'est interdit, c'est pas toléré et je dirais à la personne de se fixer sur les quatre accords tolthèques, voilà, et de foncer. Un livre à lire. Les quatre accords tolthèques. Oui, les quatre accords tolthèques, un livre à lire, cherchez-le sur Amazon ou vous allez sur YouTube, je suis sûre que vous le trouverez, d'accord ? Et je pense que c'est vraiment une bonne philosophie, une bonne philosophie que tu as et je crois que tu l'as résumé, en fait, c'est le passage à l'action, ne pas se poser de questions. Allez, on y va, d'accord ? On arrête de se poser 36 000 questions, on n'a pas besoin de chercher la perfection pour avancer, d'accord ? On y va. Et surtout, quelque chose qu'on a répété souvent durant cet entretien, c'est prendre du plaisir à le faire. Voilà, c'est surtout ça. Oui, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai que ça aussi, ça fait partie des clés où moi, j'ai gardé mon activité dans les ambulances il y a encore jusqu'à deux mois. C'est-à-dire que je ne me suis jamais mis cette pression financière. De une, parce que c'est une passion, alors je l'ai réduit il y a mi-temps, au milieu de ma petite carrière là, mais c'est vrai que cette pression, se dire, ouais, je vais démissionner, ouais, je vais vivre que de ça, je vais vivre que de ça, que de ça, c'est pas bon en fait, c'est vraiment pas bon. Et moi, je pense qu'une des clés qui m'a vraiment sauvée et relevée il y a encore un an, c'est d'avoir mon activité dans les ambulances et ne pas avoir cette pression, pression du salaire, de payer mes factures, etc., qui m'a permis de développer et de foncer sans avoir de pression en fait. Donc, ouais, une des clés, ne pas quitter votre emploi trop tôt, ne pas vous fixer ça, faites ça vraiment tranquillement en début, en complément de salaire, vraiment, il faut prendre son temps, il ne faut pas se précipiter et voilà, nos pressions, bonne énergie, comme tu l'as dit, voilà, prendre du plaisir et tout va se dérouler comme sur des roulettes. Le marketing de réseau a été développé, cette industrie, pour le faire à temps partiel. Quelqu'un qui concrètement va jusqu'au bout réussit parce qu'il a réussi à temps partiel. Le temps plein, en fait, c'est quand on est déjà abouti, quand on a atteint une stabilité, quand on a atteint vraiment nos gros objectifs, mais on ne doit, parce que souvent, les gens, c'est vrai, qui pensent qu'il faut le faire à temps plein pour pouvoir réussir. Pour inspirer les autres. Non. Pour réussir. Oui, mais non. C'est une grosse connerie ou même, souvent, les gens, en fait, le démarrent par nécessité. ça, à la limite, c'est un petit peu normal, mais je pense, moi, c'est mon avis aussi, ne pas avoir non plus de pression financière pour faire du marketing de réseau. Parce que le marketing de réseau, c'est une industrie qui va te demander du temps, qui va te demander de l'argent, d'accord ? Ce n'est pas juste j'achète ma licence produit de la société et ça y est, je vais gagner des sous avec ça. Non. Ça demande beaucoup d'autres investissements. D'ailleurs, il y a un livre que je conseille de Marc Yarnell qui est, je ne sais pas si je le prononce bien, mais qui est votre première année en marketing de réseau où souvent, on dit en fait que dans la première année, bien concrètement, on ne fait pas forcément du bénéfice notre première année de MLM. C'est là où souvent, même, on souffre le plus. Tu vois ? comme tout business traditionnel, dans tous les cas. quand on lance un business traditionnel, la première année, on ne se sort pas de salaire. Et ça, les gens ont du mal à le comprendre. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir de pression, mais c'est pour ça qu'il faut prendre du plaisir, c'est pour ça qu'il faut en être conscient, c'est pour ça qu'il faut avoir de la constance, d'accord ? Et c'est de cette manière qu'on peut arriver vraiment à atteindre nos objectifs. Écoute, moi, j'ai vraiment pris… Ça vaut le coup. Je disais, ça vaut le coup. Vraiment. Et clairement, je n'aurais pas arrêté mon activité d'ambulancière si… Vous voyez, il y a des gens qui se posaient la question qui se disaient, mais j'étais à mi-temps, je gagnais 900 euros, mais en fait, moi, je ne le faisais pas pour l'argent, je le faisais pour la passion et pour justement ma stabilité, en fait. J'avais besoin, c'était mon dev perso. Et beaucoup de gens se disaient, mais putain, mais la meuf, elle gagne 10 cas, elle va se faire chier à mi-temps à 900 balles. On ne comprend pas. C'est une mytho, elle ne gagne pas ça, en fait. Bah, si. Non, mais tu sais, moi, j'ai une autre histoire et je ne vais pas la raconter, mais pour te la faire court, quand j'étais distributeur dans le MLM, que j'étais dans ma période où je commençais vraiment à bien gagner ma vie, j'avais mon voisin de palier à l'époque quand je vivais en France qui vivait dans un appartement, un appartement vraiment simple, tu vois, du 50 mètres carrés, pas plus, tu vois. Bon, à l'époque, c'était le célibataire et concrètement, en fait, il travaillait chez Airbus pour tout te dire. Donc, il ne gagnait pas 900 euros par mois, mais il gagnait un salaire de 1500 par mois. D'accord ? Et concrètement, en fait, à côté, tu sais combien il gagnait dans le marketing du réseau ? Il gagnait plus de 50 000 euros par mois et ça faisait déjà un an, un an, qu'il gagnait 50 000 euros réguliers par mois et à un moment donné, je lui ai posé la question et j'ai dit, il s'appelait David. D'accord ? Il s'appelle toujours David. J'ai dit, mais David, qu'est-ce que tu fous dans un appartement comme ça avec une bagnole qui était une Porsche ? D'accord ? Tu gagnes 50 000 balles par mois, tu payes 100 000 balles d'impôt à l'année, mais à côté, tu vas bosser pour gagner 1500 euros par mois. C'est quoi l'idée ? Il me dit, tu sais quoi Mathieu ? Je vais parce que moi, ce qui me fait kiffer dans mon travail, c'est surtout le matin quand j'y vais boire le café avec mes potes. J'y vais juste pour ça. Je te jure, c'est vraiment par passion. Il dit, tu comprends bien, 1500 euros, je le gagne à la journée en faisant du MLM, mais j'y vais parce que j'aime ce que je fais. Ce n'est même pas le fait de travailler parce que je le fais tranquillement. Alors bien sûr, il a arrêté par la suite. À un moment donné, il ne pouvait plus continuer parce que son histoire devenait tellement inspirante que tu es obligé quand même à un moment donné de montrer qu'on peut le faire à temps plein. Mais voilà, c'est une histoire quand même assez atypique et je comprends effectivement quand tu es passionné par quelque chose, comme on sent que tu es passionné, pourquoi montrer qu'il faut absolument arrêter ce que l'on fait pour faire du marketing de réseau ? Moi, je disais aux gens, tu aimes la pâtisserie, tu fais des gâteaux. Bon, malheureusement, tu n'es pas payé pour ça. Mais tu ne vas pas arrêter ta pâtisserie si tu gagnes 10 000 euros. Non. Bon, alors, pourquoi tu veux que j'arrête ça ? Et d'un autre côté aussi, tu sais Mathieu, ça m'aidait dans le dev perso également parce que quand je voyais mes collègues fatigués, se tuer à la tâche à plein temps, faire 60 heures par semaine, c'était aussi un de mes pourquoi je disais mais je ne veux plus jamais vivre ça, être salarié, faire 60 heures pour 1 500 euros et survivre en fait. Ce n'est plus possible. Aujourd'hui, j'ai une solution dans les mains et on a besoin. On a besoin, nous, de se prendre un petit peu des claques toutes les semaines. Tu vois, c'est important de voir des gens justement comme on était avant. Tu vois ce que je veux te dire ? Me dire, ça me reboostait en fait. Je savais pourquoi je faisais ce que j'étais en train de faire. Je savais pourquoi j'avais galéré et que je vais continuer à galérer en fait pour ça parce que je ne veux plus ça. Et aujourd'hui, justement, j'allais là-bas, je pouvais leur offrir des petits déj' royales. Tous les midis, j'invitais mon binôme à manger. J'avais les moyens de faire ça. J'ai les moyens. Donc justement, j'apportais ma petite contribution là-bas à eux pour, voilà, de compassion. Ça me vaut la chandelle aussi puisqu'après, comme je te dis, que tu travailles dans le système traditionnel et que tu gagnes bien de ta vie dans le marketing de réseau. Comme tu le dis, tu peux offrir les petits plaisirs qu'avant, tu ne pouvais pas faire. Tu peux inviter tes potes et même souvent, c'est souvent sans le vouloir un moyen de recrutement parce que cette fois-ci, tes potes, en fait, ils veulent absolument faire la même chose que toi. Tu vois ? Non, mais c'est vrai, ça arrive parce que c'est ce qui s'est passé pour mon ami David. Tout le monde voulait faire à un moment donné ce que lui faisait alors qu'à la base, quand il avait démarré dans le marketing de réseau, tout le monde le critiquait. Mais oui, ça, c'est toujours comme ça. Il faut le dire au nouveau ça. Ça se passe toujours comme ça. Au début, on te dirait que ça ne marche pas. Souvent, quand on te dit que ça ne marche pas, c'est parce que les gens ont peur tout simplement de le faire. Tu vois ce que tu veux dire ? Et ils ont surtout peur de te voir réussir, tu vois ? C'est immense. S'ils réussissent, tu vois ? C'est quand on ne connaît pas, quand on ne connaît pas, on a peur. On ne sait pas, on se... L'inconnu fait toujours peur. L'inconnu fait toujours peur. C'est pour ça qu'il faut apprendre à connaître. Et quand on y est dedans, qu'on te prend l'habitude, c'est là où on commence à prendre du plaisir. Bref, en tout cas, pour terminer vraiment cette interview aujourd'hui, moi, j'ai pris du plaisir à t'écouter, vraiment. Lili, c'est toujours inspirant de parler avec des personnes comme toi, avec des gens qui réussissent. Moi, ça me fascine toujours autant. Moi, je passe du plaisir à écouter des leaders, écouter leur histoire. D'accord ? J'aime bien... Comment ? Ce qui te fascine, c'est que tu ne connais absolument pas les réponses parce que tu ne sais pas, il n'y a rien de préparé, tu ne connais pas du tout les réponses et... J'adore, j'adore. C'est là où les gens, c'est ce que je disais en fait, je n'aime pas préparer les choses à l'avance parce que souvent, le préparer, bon déjà, ça se sent, on ne sent pas la sincérité. Ce n'est pas dit de la même manière, tu vois. J'ai déjà fait mes premières interviews, j'ai déjà fait où les gens savaient les questions à l'avance, tu vois, que j'allais poser. Mais à un moment donné, voilà, moi, je suis quelqu'un de très simple dans la vie, tu vois. Je suis comme je suis, je peux être coach, je me dis être coach, mais la réalité, c'est que je suis juste quelqu'un qui aide les gens, tu vois, avancés, tu vois. Sauf que la fonction, c'est coach, mais la réalité, c'est que voilà, je ne m'attribue pas une fonction, tu vois ce que je veux dire. Donc, et je n'ai pas besoin pour ça qu'on me voit en costard cravate. Ce n'est pas mon image de marque, tu vois ce que je veux dire. Ce n'est pas mon truc, tu vois. Donc, c'est pour ça aussi que dans mes interviews, moi, j'aime bien avoir des gens vrais en face de moi et je sais que pour qu'ils soient vrais, je n'ai pas besoin de leur préparer quelque chose. Je pose les questions comme elles sont, on voit les réponses. Si bien sûr, il y a des trucs qui ne me plaisent pas, à la limite, je peux couper au montage et c'est ça, les plaisirs de la technologie. Mais bon, aujourd'hui, à part ma petite qui est venue me déranger un petit peu, mais bon, Et à la limite, je ne sais même pas si je veux la couper au montage parce que voilà, c'est les aléas de la vie. C'est comme ça. Donc, en tout cas, ça a été un plaisir, Lely. Merci pour cet échange aujourd'hui. Est-ce que tu me permets de donner tes liens s'il y a des gens qui veulent te contacter ? D'accord ? En description de la vidéo, ils pourront venir te voir pour te poser des questions. D'accord ? Bien sûr. Et voilà, donc vous retrouverez tout, bien sûr, en dessous, dans la description si vous voulez contacter Lely. Je pense qu'elle se fera un plaisir de pouvoir vous répondre à toutes les questions. Ok ? Merci Lely. Merci. Merci à toi Mathieu pour cette interview. C'était très sympa, très surprenante, les questions, etc. C'était hyper cool. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir moi aussi. Donc, merci beaucoup. Et j'ai hâte du coup de faire le rendez-vous avec ta femme là. Avec plaisir. Je te donnerai un lien, d'accord ? Où tu prends rendez-vous, ok, dessus ? Et donc, c'est le lien que j'ai à travers mon académie. Donc, je te le donnerai, ok ? C'est comme si tu faisais partie de mon académie. Tu prends rendez-vous avec mon épouse et ce jour-là, en fait, je serai là moi en mode traducteur puisque mon épouse parle espagnol, ok ? Et je suis sûr que tu vas... Je suis sûr que tu vas aimer. Oui, mais j'en suis sûr. J'en suis sûr, vraiment. Bon, super. Merci Lily. On se retrouve prochainement, d'accord ? Oui. Et je te dis à très très bientôt et bonne réussite à toi. Il me t'aura de te voir durant le rendez-vous avec mon épouse, ok ? Merci à toi de même, tout pareil. Avec plaisir. Je te dis à très très bientôt. Ciao Lily. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada